Les jeux parfois nous emportent dans des univers incroyables et surtout extrêmement riches. C'est ce qui m'a donné envie de poser cette question. Est-ce qu'il y a des jeux qui vous ont donné envie d'aller plus loin, de voir encore plus loin dans l'univers que propose ce jeu ? Que ce soit en allant voir d'autres produits de ce jeu ou tout simplement imaginer encore plus autour du jeu. Quel est le jeu qui a un excellent background ? Si tu me parles de background, je suis obligé de parler jeux de rôle comme à mon habitude parce que c'est bien là où je trouve qu'on va vraiment fouiller les univers, on va aller dans le détail, on va apporter des choses excitantes. C'est un jeu de rôle de la fameuse maison d'édition qui casse la baraque et qui se fait connaître partout, qui s'appelle Free League. C'est des Suédois. Et un de leurs premiers jeux, c'est un jeu de science-fiction qui s'appelle Coriolis, qui les a fait connaître. Moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Le problème dans la science-fiction, c'est qu'on tombe souvent dans les mêmes poncifs et ça ne se renouvelle pas beaucoup. Et j'ai trouvé qu'avec Coriolis, ils ont apporté quelque chose de nouveau avec justement un background très développé et très intéressant. C'est de la science-fiction, somme toute, assez classique, a priori. C'est l'humanité qui va s'étendre dans l'univers. Mais avec un parti-prix culturel très intéressant, c'est qu'au lieu de partir du principe que de toute façon, c'est toujours la culture occidentale qui est la référence, là, ils sont partis du principe que c'était la culture orientale et moyenne orientale qui était devenue la référence de l'humanité. Donc, on joue dans un univers futuriste, SF, où on a des références arabisantes dans tous les aspects culturels et ce qui structure la société de l'humanité à cette époque-là. Et j'ai trouvé ça génial. Ce qui fait que je dévore le fluff, comme on dit, le background de cet univers avec beaucoup de plaisir. Et comme c'est un jeu à découvertes, les joueurs vont justement, en plus, découvrir tous les ressorts de cet univers au fur et à mesure des parties. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Si ça vous botte de plonger dans un background fouillé, original, plein de surprises, foncez. Alors, les réponses faciles, c'est Tainted Grail, parce qu'il y a un milliard de textes, donc forcément, c'est que du background. Donc, heureusement qu'il est bon. Je pense aussi à World of Warcraft, parce que, bon, là, c'est tiré d'un jeu vidéo, mais c'est pareil, l'histoire est tellement étendue et stylée et intéressante que tu prends d'autant plus de plaisir à jouer aux jeux de société du même nom. Mais en vrai, je vais essayer de te donner une réponse un peu plus surprenante, parce qu'en fait, dans le jeu, il n'y a quasiment pas de background, mais juste le peu d'univers qui t'est présenté, tu te dis, waouh, ça a l'air trop bien. C'est Red Rising. Red Rising, c'est un genre de fantasy realm, mais plus, plus, plus. Et c'est tiré d'un livre, qui s'appelle Red Rising aussi, où, en gros, le monde est organisé via des castes, 14 familles, quoi, et qui est organisé de manière pyramidale. Donc, en fait, la famille qui est tout en haut donne des ordres à ceux qui sont en dessous, qui donne des ordres à ceux qui sont en dessous, etc. Il y a quelques familles qui sont au même niveau, etc. Et, évidemment, la famille qui est tout en bas, c'est les rouges, d'accord ? D'où le Red Rising, qui vont, du coup, s'élever pour combattre l'oppression. Et, en vrai, l'univers a l'air très stylé, et donc, il faudrait que je m'achète ce bouquin parce que ça m'a donné envie de découvrir le livre. Alors que, franchement, le jeu de société ne t'en dit pas beaucoup. Le background, ça peut dire plein des choses pour nous. Je vais y aller dans un contexte, dans une thématique, dans un univers. Et un univers que je veux découvrir lorsque j'entre dans ce jeu-ci, qui est un jeu très noir, très difficile, très déchirant en termes de stratégie, mais surtout de décision à prendre. On doit être en mode survie constamment. C'est This War of Mine qui nous plonge dans un univers de la guerre, mais pas en tant que soldat, en tant que citoyen du monde prise dans un contexte de guerre. Et c'est drôlement bien fait. Drôlement, peut-être pas le bon mot parce que c'est un peu dramatique comme situation, mais c'est un excellent jeu. Donc, This War of Mine. Il y en a plein. Maintenant, les gens, ils ont compris qu'il faut faire du narratif en faisant du jeu de plateau ou du jeu de figurine ou n'importe quoi. Et il y a beaucoup plus de narratif. Tous les jeux de rôle indépendants français et la façon dont ils ont travaillé le jeu de rôle ces derniers temps, je pense en particulier à Faxel Fika, qui, à partir du système de Donjons et Dragons, a réussi à développer un univers qui est génial, qui est très différent au final de ce que propose son grand frère, qui donne des parties, qui surprennent les joueurs, qui donne envie de lire, qui donne envie d'en savoir plus, qui donne envie de développer. C'est dans les univers de jeux de rôle qu'on trouvera les meilleurs éléments de narration et les meilleurs éléments d'exploration possibles. Eh bien, j'ai adoré jouer à un jeu qui s'appelle Shakespeare et qui est édité chez Histari. Un jeu dans lequel vous dirigez une troupe de comédiens. Alors, vous allez marquer des points de plusieurs manières différentes. Vous devez les costumer. Vous devez aussi bâtir le décor. Vous devez aussi faire attention à l'ambiance qui règne dans la troupe parce que s'il y a une mauvaise ambiance, vous perdez des points. Les actes, la progression des actes ne se fait pas bien. Et voilà, vous marquez des points plus vous avancez dans l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Ça se fait en six tours, six journées. Et puis, il y a des répétitions en costume les quatrièmes et sixièmes jours. Et en fait, le thème colle parfaitement à la mécanique. Le thème est très présent. Et comme on doit collectionner des acteurs d'une pièce, etc., c'est vrai que ça donne vachement envie de se renseigner sur ce théâtre shakespearien, cette Angleterre élisabethaine. Et il y a tous ces personnages de pièces qui sont très connus, d'autres un petit peu moins. Et puis voilà, donc vous recrutez des artisans, vous recrutez des couturières, des décorateurs et tout. C'est un jeu extrêmement riche et très, très agréable à jouer et avec un thème qui est très, très plaisant. On va revenir encore sur ce jeu-là. C'est Glorenta. C'est un univers que je ne connaissais absolument pas. J'ai joué au jeu et je me suis rendu compte qu'un univers comme ça, ça me plaisait mais grandement et que j'avais envie surtout d'en savoir plus. C'est pour ça que j'ai acheté le bouquin RuneQuest. C'est pour ça que potentiellement, j'aimerais avoir le bouquin Glorenta, donc l'univers finalement de RuneQuest qui est juste là pour raconter de l'univers. Il y a des chapitres juste sur la migration des animaux d'une terre à l'autre. C'est hyper fourni, mais de toute façon, l'univers de RuneQuest est un des univers les moins connus en France, mais les plus fournis pourtant, comme pourrait l'être un Donjon et Dragon. Mais contrairement à Donjon et Dragon, là, on a vraiment un développement d'univers pour le rendre le plus crédible possible et notamment des chapitres entiers sur l'agriculture, des chapitres entiers sur comment fonctionnent juste les nutriments par rapport aux animaux, etc. Il y a vraiment une richesse d'univers dans Glorenta, la guerre des dieux. Même juste dans le jeu Glorenta, la guerre des dieux, on voit déjà un pan de l'univers qui est incroyable si on rajoute les rassainés, si on rajoute les monstres cosmiques, etc. Tous ces trucs-là qui te font dire « Waouh, il y a vraiment à voir dans ce jeu » et quand on voit ce qu'ils sortiront après avec les autres dieux, ils ont rajouté des dieux dans les factions, mais finalement, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça dans l'univers quand on lit le bouquin du jeu de rôle et je trouve que c'est un univers qui a une richesse qui est incroyable et surtout impressionnante. Je rajouterais que c'est aussi très rare de me faire apprécier un univers où la religion est omniprésente. Je dirais Robin des Bois. Du coup, un des premiers jeux que j'ai joué avec ma copine et du coup, j'ai découvert l'univers Robin des Bois et elle, c'est une grande fan. Ça m'a donné envie de découvrir le jeu. Enfin, de découvrir surtout l'univers qu'il y avait autour, les légendes qu'il y avait autour. Je connaissais depuis tout petit le Disney, Robin des Bois, etc. Je ne connaissais pas vraiment plus. Moi, j'étais plus des légendes arthuriennes ou ce genre de choses-là. Et du coup, ça m'a permis de regarder une série qu'elle aimait bien, etc., de plus rentrer dans l'univers et encore plus apprécier le jeu. Je n'ai pas joué à beaucoup de jeux avec un univers et un thème ultra marquants. Mais celui qui m'a vraiment fait un effet, c'est Horror Arkham, le JCE du coup. Mais c'est vrai qu'il y avait ce truc où je me suis vraiment prise au jeu. Un peu type jeu de rôle d'ailleurs. Je me mettais un peu dans la peau de mon personnage. On prenait bien le temps. En plus, à chaque fois, tu sais, de lire le petit descriptif sur les cartes quand on rentre dans une nouvelle pièce, ce qu'il y a, etc. Et c'est vrai que ça m'avait quand même pas mal emportée. Enfin, j'avais été prise dans l'histoire et j'ai eu immédiatement envie de continuer après le premier scénario. Malheureusement, j'ai déménagé et la personne avec qui j'avais commencé, du coup, on est à 500 bornes l'un de l'autre. Donc, du coup, c'est plus compliqué et j'ai jamais pu continuer. Mais j'aimerais beaucoup. J'ai envie de découvrir beaucoup plus cet univers. Eh bien, moi, j'avais envie de parler, quand on parle d'excellent background et d'excellent thème et d'excellent univers, parce que finalement, c'est comme ça que je l'ai interprété moi, c'est Sleeping Gods de Ryan Locat. Et en fait, Ryan Locat, c'est un auteur un peu de génie qui fait des jeux avec une thématique et un univers très, très fort. C'est aussi l'illustrateur de ses propres jeux. Il a créé un univers dans lequel il a mis tous ses jeux Sleeping Gods. C'est pour moi l'équivalent de Zelda Breath of the Wild en jeu de société. C'est-à-dire que c'est un monde ouvert, complet, dans lequel on peut se promener comme on en a envie, faire les rencontres qu'on a envie et en fonction des rencontres qu'on aura fait à tel endroit, il va se passer telle chose à tel autre endroit. Et c'est très narratif, c'est très, très bien écrit parce que le mec sait écrire. C'est un des rares univers propres aux jeux de société qui est assez riche pour moi pour qu'on le développe au-delà du jeu de société. C'est-à-dire que s'il en faisait de main une bande dessinée ou des romans ou un jeu vidéo, moi, je serais complètement preneuse et je le trouve particulièrement peu générique. C'est-à-dire que ça n'est pas de la fantaisie comme on peut en voir 15 000 dans plein de jeux. Ça n'est pas de l'espace un peu générique également. C'est vraiment un univers qui lui est très, très propre et visuellement et créativement parlant. Et je suis hyper fan de tout ce qu'il fait. Donc Sleeping Gods de Ryan Locat. Parfois, nous, dans le milieu de la figurine, on a des jeux de ouf pour ça. C'est celui de Warhammer 40 000. Warhammer 40 000, il y a tout. Il y a l'époque avant, la genèse, les trucs, les rancunes éternelles, les bastons de maintenance, celles d'antan. On va réinventer des histoires. C'est un peu comme un comics où en fait, ce n'est pas des multivers ou quoi, mais il y a tellement à évoluer, il y a tellement qu'il a été écrit en près de 35 ans que le bagarne, c'est tentaculaire. C'est tentaculaire et c'est excellent. Personnellement, je suis plus sensible à celui de Warhammer Fantasy Battle qui est forcément plus light parce qu'il ne se passe que sur une planète où on ne sait pas vraiment ce que c'est. On a même eu des gens qui ont fait des connexions entre les deux univers. C'était que de l'hypothétique. Même s'il y a de fortement à penser que finalement, l'univers de Warhammer pourrait être le même que celui de Warhammer 40 000. Voilà, les backgrounds figurines comme ça sur des jeux qui ont presque 30 ans, ils sont béton. Ils sont béton, ils ont évolué, ils ont changé. C'est pas, encore une fois, c'est pas un jeu de cartes ou un board game avec une histoire qui va apporter autant de background à un jeu. Même s'il y a des exemples qui sont très cools, genre Sight et tout ça, c'est plus des cadres pour moi qu'un vrai background. Je vais y aller avec le jeu The Reckoners. The Reckoners est un jeu coopératif qui est issu des romans de Brendan Sanderson. Et Brendan Sanderson n'est pas un nom que je connaissais avant, mais pourtant, il a l'air d'être très populaire d'ailleurs. Il a fait un Kickstarter spécial à un moment donné qui a fait des millions et des millions pour des livres. Et c'est vraiment une auteure vraiment incroyable. et après avoir joué à The Reckoners, qui est un jeu que j'avais aimé, mais que je n'avais pas trouvé si fantastique que ça, ça m'a donné le goût de me renseigner un peu avec l'auteur et j'ai lu quelques-uns de ses livres. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, c'est certain que la lecture fait un peu moins partie de mon quotidien. Je lis moins que je lisais avant. Je lis plus de livres de règles, on dirait. Mais non, je pense que The Reckoners m'a donné envie de me renseigner sur l'œuvre littéraire de Brendan Sanderson. Alors, de façon globale, on peut dire que le côté jeu de simulation, jeu historique, donc forcément où le thème est un petit peu fort, où l'histoire est un petit peu forte, peuvent avoir cette tendance à t'immerger et à te donner envie de te renseigner un petit peu. Et comme depuis quelques temps, il y a un certain nombre de ces jeux qui sont sortis un petit peu du jeu seulement de guerre, de simulation historique pour avoir, pour ajouter et y mettre des mécanismes ludiques, plutôt, on va dire, un peu plus jeu de société, entre guillemets, mais ça donne des jeux. Alors, ça peut être des jeux anciens. Par exemple, 1960, Kennedy contre Nixon, c'est un jeu qui, sans ce jeu-là, sans cette mécanique, sans ce duel qu'il y a autour d'un jeu de plateau, ne m'aurait pas forcément donné envie de m'intéresser à ce qui s'était passé au moment de cette élection-là et à la façon dont les élections américaines se tiennent. Et pourtant, ça y a parfaitement bien réussi. Mais ça peut être aussi un petit peu plus imagé. Le Pandémie Legacy saison zéro autour de la guerre froide, même si ça, ne s'est pas vraiment passé comme ça. L'univers que ça me décrit et que ça me fait vivre m'immerge et m'amène à vouloir en savoir plus. V-Commando, c'est un jeu où, sur l'aspect résistance, tu as envie de voir qu'est-ce qui est de l'ordre du fantasme quant aux résistants qui vont se planquer et qui vont faire des opérations un peu ninja, etc. Ou qu'est-ce qui est du domaine du vrai parce qu'en l'occurrence, V-Commando s'appuie sur des opérations réellement menées et tu fais « Waouh, mais comment sont ces mecs qui, à 3-4, sont allés prendre tel ou tel objectif ? » Et donc, du coup, c'est souvent des backgrounds assez forts, entre guillemets. Il y en a d'autres des backgrounds qui me font rêver comme par exemple Nemo's War. Nemo's War n'existe pas en français, mais c'est un jeu solo mais avec une boîte grosse. Tu dis « Mais normalement, mais un jeu solo pas aussi gros ? » Ben si, c'est un gros jeu mais qui te permet de jouer sur cet aspect 20 milieux sous les mers et comme l'univers me fait rêver, forcément, ce background fait que je me suis intéressé au jeu et qu'en plus, le jeu, je l'apprécie. Alors là, c'était un peu compliqué parce que les jeux à background, c'est souvent des jeux à licence. En tout cas, moi, dans ma tête, background égale licence. J'ai pensé tout de suite à Star Wars Rebellion, pareil que j'adore et où là, le background est Star Wars, y compris avec l'extension où tu vas sur les autres films. J'aurais dit Star Wars Rebellion ou alors un autre Kickstarter qui n'est pas encore livré mais par contre, j'ai pu y jouer sur quelques salons. C'est mal, il y a un jeu de Nicolas Fuch, si je ne dis pas de bêtises, qui est sorti en Kickstarter chez la boîte de jeux où là, en fait, le background, au début, tu te dis, c'est un univers heroic fantasy standard, je veux dire standard. En fait, tu te rends compte qu'ils ont utilisé pour créer leur jeu un jeu de rôle qu'eux-mêmes avaient créé entre guillemets dans leurs années plus jeunes et que ce qui semblait au début être du basico-basique, alors il n'y a pas des nains mais il s'appelle Les Sculs, qui n'y a pas des trucs, en fait, il y a une richesse derrière qui est assez incroyable et que tu découvres avec le jeu. C'est un projet que j'avais vu, j'avais essayé sur TTS avec les auteurs justement, bien avant qu'il a récité sur Kickstarter et j'avais été très étonné que la boîte de jeux le signe parce que ce n'est pas du tout leur type de jeu habituel, pas du tout, du tout. Là, on parle d'un jeu avec des filles, on parle d'un jeu à scénario, franchement, c'était un peu le côté land crawler, exploration de land crawler, il est bien, bien, bien sympathique. En fait, ça va plutôt être des jeux qui résonnent avec des choses que j'aime déjà. Tu vois, je suis très, très bon public mais s'il y a un truc où tu peux être certain qu'en utilisant le thème de manière un peu fine, un peu bien faite, je plonge, c'est les dinosaures. Moi, Dinosaur Island, ça m'a transportée. Je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas aimé parce que le design est très flashy, très 80s. Moi, j'étais super sensible au design et surtout, ça m'a replongée dans Jurassic Park en plein. C'était un pur bonheur. Moi, je m'y voyais, alors que pourtant, Dieu sait si c'est un jeu calculateur et machin, je lançais mes dés, je récoltais de l'angle, j'avais des morceaux d'ADN, etc. Donc, j'ai vraiment adoré ce jeu alors que pourtant, c'est absolument pas du tout un jeu narratif ou avec vraiment un thème qui est fait pour plonger dedans. C'est juste un habillage. Mais moi, vraiment, ça me transporte. Donc, je pourrais, tu vois, dire des trucs faciles et te faire, ah ouais, j'adore tout ce qui est fantasy et tout, mais c'est trop simple. Mettre une histoire un peu chiadée dessus, ouais, ok, ça va, on sait, on a l'habitude, mais ça, c'était un peu différent, ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'hésite avec Dino Genix, j'ose pas franchir le pas. J'ai peur de, je sais pas, peut-être être déçue. Role player, parce que ça, c'est mon côté reliste qui parle. Et du coup, role player, c'est vrai que je retrouve Donjons et Dragons. Enfin, tout bêtement, mais les fiches de perso, elles sont là, le matos, il est là, les équipements que tu peux trouver dans le jeu, ils sont là. La mécanique de jeu, c'est plus ou moins une création de perso de jeu de rôle, en fait. role player, c'est celui qui me fait le plus voyager en ce moment. Je pourrais tomber dans l'écueil de répondre Game of Thrones ou Le Seigneur des Anneaux, mais je vais choisir Confrontation, qui est un très, très vieux jeu français et qui avait bénéficié, justement, voilà, ils se sont vraiment embêtés à faire un background très approfondi, notamment avec une extension qui s'appelait Ragnarok et dans laquelle on avait des bouquins de fluff qui étaient magnifiques, qui avaient des alphabets elfiques dedans, qui avaient été créés spécialement pour le jeu, toute une histoire. Et je me souviens même qu'il y avait deux romans qui étaient sortis autour de l'univers de Confrontation. Et du coup, si tu voulais vraiment vivre le jeu de façon immersive et te plonger dans un background, tout était prêt. C'était de la vraie French Touch, des figurines magnifiques et un background vraiment chiadé. Et ce qui est vraiment plaisant par rapport aux autres jeux qui bénéficient d'un background qui, lui, est lié au cinéma, par exemple, ou aux séries, là, le background avait été créé exprès pour le jeu. Et ce n'est pas quelque chose d'hérité de la littérature ou du cinéma. Pas tellement qu'il m'a tirée au premier regard personnellement, mais en fait, j'ai été vraiment séduite plutôt par la recherche qu'il y a eu derrière. C'est Pessoa. Pessoa, du coup, c'est un jeu, c'est un placement d'ouvriers qui est assez simple. La mécanique n'a rien de révolutionnaire. Par contre, c'est un jeu qui, je trouve, est très poétique. Le but, ça va être de reconstituer des morceaux de poèmes, puis d'aller sur une place publique pour aller justement clamer, on va dire, un poème. On va du coup récupérer des cartes pour pouvoir justement constituer ces poèmes. Je te rassure, il n'y a pas et je vous rassure, on ne doit pas vraiment dire de poème à un moment dans le jeu. Mais ce qui est très chouette, c'est que sur les cartes que l'on va prendre, on va vraiment avoir des extraits de poèmes que Pessoa a écrits, qui est un poète portugais qui a réellement existé. Et le plateau de jeu, en fait, c'est les différents endroits de Lisbonne dans lesquels il avait l'habitude de se rendre. Donc il y a vraiment eu un gros travail derrière ce jeu de précision pour rendre au mieux en fait l'œuvre et tout le travail de ce poète. Alors en jeu de plateau, jeu de société, je ne suis pas sûr. Par contre, il y a tous les univers jeux de rôle. J'ai adoré l'univers des héritiers. C'est un jeu de rôle qui se passe au début du XXe siècle où on joue quelqu'un issu du peuple des fées caché au milieu de l'humanité, réunis en corporations qui essayent de survivre. Et là, il y a une telle qualité littéraire dans la description de l'univers qu'on prend vraiment plaisir à en vouloir toujours plus. Et ça, ça fait partie de mes très belles découvertes sur ces dernières années en termes de background. Non, sur le jeu de société, alors moi, je viens du wargame, du jeu de guerre, du jeu de simulation. Donc c'est vrai que des fois, les choses un peu originales sur des théâtres d'opérations qu'on connaît mal ou qui ont été peu mis en avant, c'est des choses qui m'intéressent. J'avais préparé une première réponse qui était la même qu'avant, c'était Dune, Imperium, mais en fait, je viens de me rappeler que j'ai mieux. Il y a le jeu, alors c'est un jeu qui commence à dater, qui s'appelle Seasons, qui est un très... C'est un jeu avec lequel je me suis remis au jeu vraiment de gestion comme ça, d'exploitation de ressources. Et en fait, je me souviens, je l'ai tellement apprécié que j'ai fait... J'ai dessiné des fanarts à l'époque et surtout, j'ai inventé une mythologie à partir des noms qu'il y avait dans le jeu, tellement ça me stimulait. Tu sais, c'est tout à base d'objets magiques, genre le home d'Argus, le bouclier de... Non, le cristallisoir Dio, enfin, que des noms comme ça où tu sens que c'est l'objet magique de tel mage. Et là, je me suis dit, ok, alors ça, c'est le premier archimage du royaume et puis ça, c'était son apprenti et puis eux, ils étaient frères et sœurs et c'était exceptionnel et puis ça, et je m'étais vraiment... Je l'ai encore regardé quelque part là, je m'étais vraiment éclaté à essayer d'imaginer à étendre le background du jeu tellement je le trouvais stimulant et intéressant. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, likez et commentez quel est votre jeu qui a un excellent background. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, le jeu. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501